Générique ... Bonjour à tous, ravie de vous retrouver dans En Pleine Forme, l'émission qui répond à toutes vos questions santé. Vous avez été très nombreux à nous solliciter sur www.enpleineforme.net. J'ai sélectionné trois questions sur le trouble du sommeil, comment reconstituer une dent abîmée et des problèmes conjugaux que nous allons essayer de résoudre aujourd'hui. Nos spécialistes sont là, je vous les présente. Il s'agit de docteur Armoyel, chirurgien dentiste. Bonjour. Il s'agit aussi du docteur Alexandra Dalu, qui est médecin anti-âge et nutritionniste. Bonjour. Et enfin, Philippe Vernoy, spécialiste en hypnose et en PNL. Bonjour Philippe. Bonjour Mélia. Comment allez-vous ? Très bien. Alors nous allons commencer par une question sur une dent abîmée d'un téléspectateur qui aimerait savoir s'il peut la reconstituer et comment le faire ? Il ne peut pas le faire tout seul. Bien sûr, avec nous, grâce à vous. Il est chez le dentiste. Et s'il y a une dent qui est abîmée, c'est qu'elle a subi un problème. Un dommage. Oui, donc c'est en général un problème bactérien. Donc c'est une carie. On va simplifier les choses. La dent a un trou et c'est une carie. Et soit le trou est important, soit le trou n'est pas important. En gros, si la carie est importante, on va faire un certain type de choses. Si la carie est peu importante, c'est un autre soin. Je vais simplifier. D'accord. Si la carie n'est pas très importante, donc on a un trou qui n'est pas très gros, on va utiliser un matériau qui va être fait au laboratoire ou au cabinet. Et on a trois types de matériaux. Les plombages. Plombages, c'est des matériaux qui ne comportent pas de plomb, mais du mercure. Pour ma part, principe de précaution, je ne les utilise pas. Le mercure étant toxique dans l'environnement. Ça peut passer dans le sang. Pour moi, il est toxique aussi en bouche. Ensuite, on a le matériau qu'on appelle le composite. C'est en fait un matériau blanc, plus esthétique. Il est en résine. Mais là aussi, il peut y avoir des petits problèmes d'allergie. Et en plus, ce matériau, le composite, vieillit très mal dans le temps. Il se dégrade. Donc en fait, on soigne une dent, mais il va y avoir un autre problème par la suite à cause de ce matériau qui se dégrade. C'est-à-dire qu'on fait une fois le composite, mais qu'il va falloir le refaire par la suite ? Oui, il devient poreux. Donc il y a des bactéries à nouveau qui repassent dans la dent et le problème revient. D'accord. Donc ce n'est pas une solution définitive. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? La solution définitive, c'est l'inlay en céramique. Et la céramique, c'est un matériau qui est fiable dans le temps. Donc il y a une pérennité de ce qu'on fait. On soigne une dent une bonne fois pour toutes. On passe par le laboratoire qui fabrique cette pièce en inlay, en céramique, qu'on va installer sur la dent. Et le problème est réglé. Deuxième cas de figure, si la carie est très profonde, à ce moment-là, ça veut dire que le nerf est atteint. On va devoir faire une dévitalisation, un terme barbare. Mais c'est un acte extrêmement important, parce qu'il va falloir désinfecter tout l'intérieur de la dent. Donc on va endormir la dent complètement. On va endormir la dent. Et là, c'est un acte, c'est les fondations. Et une dent, c'est comme un grand appartement. Vous rentrez quelque part, il y a plusieurs pièces. Il faut ouvrir toutes les portes et désinfecter l'intérieur, désinfecter toutes les pièces. C'est exactement pareil. Une fois que ça s'est fait, on lui fait une couronne. Et une couronne, c'est comme un chapeau qui vient sur la dent. Une couronne, c'est aussi cher, comme une couronne. Je vous attendais là-dessus. C'est vrai qu'en termes de prix, j'aimerais savoir ce qu'on peut… Alors en termes de prix, parlons du prix. Le dentiste est au centre de plusieurs choses. C'est un peu comme un architecte. Il réalise des choses et puis il a des fournisseurs. Il a le laboratoire de prothèses. Donc il y a plein de choses. Il y a tout un plateau technique qui justifie le prix qu'on a dans les cabinets. Donc vous, vous pensez qu'une couronne, même si c'est plus cher, c'est quelque chose qui sera durable et qu'on peut conseiller, enfin qu'il faut conseiller. Toutes les techniques qui sont plus chères, dites plus chères, sont surtout plus fiables aussi. Donc finalement, l'investissement qu'on a au départ, il est largement amorti dans le temps. D'accord. Donc là, nous n'avons pas de précision. Il dit juste que sa dent est abîmée. Donc il va falloir qu'il consulte pour évaluer son degré de détérioration et ensuite envisager une solution avec son dentiste. Merci pour ces conseils. Je vous en prie. Nous allons passer maintenant à une question qui va vous intéresser, vous, qui avez du mal à vous endormir, car le trouble du sommeil, je pense que vous allez confirmer ça, touche énormément de Français. En effet, alors il y a différentes causes d'abord du trouble du sommeil. Il est important d'en parler à son médecin, même son médecin traitant, pour qu'il puisse faire une prescription d'une prise de sang, puisqu'il y a des causes qui sont par exemple hormonales et une simple prise de sang pourra donner le diagnostic, auquel cas il y a un traitement et les choses vont se rétablir. On a également l'apnée du sommeil qui va concerner les personnes qui souffrent de surpoids ou qui présentent une obésité. Là, il est conseillé d'aller voir un pneumologue ou un ERL pour faire des tests, puisque cette apnée du sommeil va bénéficier également d'un traitement, avec un masque à oxygène par exemple, et en tout cas une surveillance. En quel cas, il n'y aura plus de troubles du sommeil. Alors Julie a un problème de sommeil, elle a du mal à s'endormir. On va supposer que tous ces problèmes de santé soient écartés. Et je vais vous proposer sa question. Je dors très mal depuis un mois. La situation semble s'aggraver. Je suis fatiguée sur mon lieu de travail. On comprend, elle a du mal à dormir, donc elle est fatiguée le lendemain. Comment retrouver un sommeil normal ? Alors quelles sont les solutions qu'on peut proposer à Julie ? Alors apparemment, c'est une cause aiguë, subaiguë en tous les cas, puisque ça fait un mois. On suppose qu'elle dormait bien avant, donc il faut écouter son patient, en tous les cas au cabinet, pour pouvoir déterminer ce qui s'est passé il y a un mois. Bon, peut-être pas se jeter tout de suite sur un traitement avec des benzodiazépines, des anxiolytiques, etc. On pourra l'adresser à notre collègue qui fait de l'hypnose, par exemple, ou une autre collègue qui fait de la sophrologie. Parce que c'est vrai que les Français sont de grands consommateurs d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de sédatifs. Ce qui n'est pas forcément toujours une solution, mais qui peut l'être quand le problème perdure, évidemment. Il y a aussi des problèmes de jet lag. Donc il faut savoir aussi si cette patiente a un travail qui lui confère différents rythmes au niveau de la journée, si elle est décalée au niveau de ses heures de coucher. On pourra lui demander également si elle a une bonne hygiène de vie, si elle n'a pas des dîners trop lourds, si elle éteint bien sa lumière, s'il n'y a pas d'appareil comme l'iPhone, enfin smartphone ou tablette dans sa chambre. – De toute façon, on le met en mode avion quand on se couche. – C'est vrai, il vaut mieux. Une activité intellectuelle aussi intensive avant l'heure du coucher n'est pas favorable. Comme le sport aussi. Un sport un peu intensif, proche de l'heure du coucher, n'est pas conseillé. Après, on a également des compléments alimentaires à base de plantes ou à base de mélatonine qui peuvent aider à retrouver un rythme de sommeil. Alors ça va contribuer à vous donner un sommeil récupérateur de qualité et en même temps à vous refaser. Parce qu'il y a différentes phases dans le sommeil. Et donc ça peut être aussi une solution un petit peu plus douce, mais toujours avec un suivi médical bien sûr. – Alors quelle autre solution naturelle peut-on lui conseiller ? Des infusions ? – Alors les infusions ne sont pas très concentrées en plantes. Donc il y a un côté marketing indéniable là-dedans. Mais par contre, vous avez des plantes en gélules comme l'aubépine, passifleur qui sont assez connues, qui elles, bien concentrées avec certains produits, peuvent être intéressantes. – Donc une petite infusion avant de dormir, ça fait du bien et ça aide à s'endormir ? – Si vous voulez. Ne vous endormez pas tout de suite, nous avons un grand problème à régler. Un couple qui a des problèmes conjugaux et Philippe Vernois va les aider à résoudre ça. La question pour Philippe est, ma femme est systématiquement dans la compétition avec moi. Cette compétition n'arrête jamais et provoque beaucoup de problèmes dans notre couple. Est-ce que vous pouvez les aider Philippe ? Je peux essayer au moins. Y arriver ? Probablement. On a beaucoup de couples qui sont bâtis, surtout dans nos générations actuelles, où on voit beaucoup de couples qui sont plutôt des couples de cadres, qui ont plutôt misé sur la carrière et qui se retrouvent en compétition. Compétition de carrière mais compétition de vie aussi. On se trouve face à des couples qui ne sont pas du tout complémentaires, qui ont construit leur couple autour d'une rivalité, le mot est extrême, mais… – D'une concurrence. – Voilà, un challenge, quelque part, à qui réussira le mieux dans le couple. Quelque part, c'est bien, c'est bien qu'un couple soit bâti comme ça, mais il faut qu'ils aient des moments de complémentarité. Il faut qu'ils aient des moments d'égalité et de complémentarité. Donc on va travailler sur installer dans le couple des relations complémentaires, en lâcher prise quelque part, tout en conservant leur égalité dans le couple, à mener une dose de complémentarité. Et souvent, c'est souvent le cas, pas mal de cas comme ça, où c'est monsieur qui se plaint. – C'est ce que j'allais dire, en général, les hommes n'aiment pas que leurs femmes réussissent mieux qu'eux, et… – Et c'est un point de vue assez subjectif de la part de monsieur. Donc on va essayer de travailler sur… Qu'est-ce que ça remet en question pour lui ? – Le machisme, j'imagine. – Non, c'est une image de lui. Le machisme, un petit peu, mais surtout une image de lui-même. Il se sent quelque part dévalorisé, se sent pas entendu, pas écouté fréquemment. Donc on va travailler sur ses croyances limitantes, et son image de lui et son image du couple. Quelle est son image du couple ? Et on va essayer de voir à quelle référence il construit, sur quelle référence il construit son couple, sa vision du couple, qui est souvent en décalage avec le couple réel. Et en général, quand c'est monsieur qui a cette vision-là, c'est assez facile de l'amener à lâcher un petit peu sur ce qu'il aurait aimé, son image idéale, et accepter une réalité où madame a sa place. – Donc on change cette vision des choses grâce à l'hypnose ? – Un petit peu, en remontant une partie grâce à la PNL, en modifiant les croyances limitantes qu'il a autour du couple, souvent parce qu'il a calqué sur des couples paternels, son couple paternel, ou sa tradition familiale. On va changer quelques croyances limitantes là. Et puis de notre côté, on va travailler en hypnose sur adoucir les choses, l'amener à lâcher ses tensions, à ce que l'inconscient nous amène quelques ressources pour l'amener à lâcher prise. – Est-ce que sa femme, nous allons hypnotiser aussi ? – Et si on a la chance d'avoir le couple ensemble en cabinet, ce qui est le cas en thérapie familiale, quand on fait un petit peu de thérapie familiale, on a la chance d'avoir les deux des fois en cabinet, et c'est beaucoup plus facile, auquel cas on va hypnotiser les deux à la fois. Travailler sur les deux, et travailler sur leurs relations, tout en liant les deux en état de trans, c'est le mot un peu violent, mais en état d'hypnose on dira. – D'accord, pour que les deux réussissent et que les deux s'entendent bien. – Tout à fait, pour amener un petit peu de requalification du couple à une nouvelle image. – Merci Philippe pour ces conseils, j'espère que ça va les aider. Merci à tous pour vos conseils, merci à vous pour votre fidélité. Je compte sur vos questions sur www.enpleineforme.net. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre lors de la prochaine émission. À très bientôt, au revoir.